Madame, les Français pourront toujours compter sur mon impartialité et je crois que vous commettez une dernière heure d'analyse. Je n'ai pas de lien d'amitié avec Vladimir Putin que j'ai rencontré une fois dans ma vie, il y a cinq ans, comme candidate à la présidentielle. Mais je n'ai même pas de lien financier avec lui. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait un prêt pour acheter une voiture ou pour acheter un logement en France. Eh bien, vous n'avez pas de lien avec Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas soumis aux exigences d'Emmanuel Macron parce que vous avez fait un prêt à une banque française. Eh bien, de la même manière, moi, j'ai fait un prêt à une banque tchéco-russe privée. D'ailleurs, elle n'était pas une banque d'État. La preuve, c'est qu'elle a fait faillite. Si ça avait été une banque d'État, elle n'aurait pas fait faillite. La seule obligation que j'ai, c'est de rembourser ce prêt, ce que je fais sous la surveillance extrêmement précise de la Commission nationale du financement des partis politiques et des campagnes électorales. Donc, croyez-moi, les Français peuvent compter sur moi. La seule chose qui m'intéresse, c'est encore une fois l'intérêt de la France et des Français. C'est ça qui me fait me lever le matin. C'est ça qui est l'unique boussole des décisions que je peux prendre.